France 24 a été créé à l'ère du numérique, je veux dire, donc je dis exprès numérique, c'est pas parce que je connais pas le mot digital, mais c'est parce que c'est de la même façon, je dis pas computer, je dis ordinateur, donc je parle français, et je dis un phoque, c'est pas fake news. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Saragosse et je suis présidente directrice générale de France Média Monde depuis plus de 6 ans. France Média Monde, c'est France 24, RFI, vous savez, car le doit lire, les médias internationaux de la France en 15 langues, partout dans le monde. Alors, nous avons un contrat d'objectifs et de moyens qui prévoyait 150 millions de contacts hebdomadaires en linéaire et en numérique à l'horizon 2020. Nous avons franchi cette étape dès l'année dernière et encore, c'est un chiffre qui est sous-estimé puisque nous mesurons donc ce qu'on appelle le linéaire, c'est-à-dire la radio et la télévision classique, nous ne mesurons pas partout. Ainsi, nous ne mesurons que dans un tiers des pays de diffusion notre audience pour des raisons de coût et nous ne mesurons pas les 1500 radios partenaires de RFI et nous ne mesurons pas non plus ce qu'on appelle le hors-domicile, c'est-à-dire les 2,5 millions de chambres d'hôtels où est France 24 dans le monde. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Disons que quand ça ne va pas bien, on peut être coupé si on a des FM ou en amont même, on n'a pas accès à des FM. Évidemment, le satellite, c'est plus difficile de le brouiller, mais c'est déjà arrivé que la diffusion satellitaire puisse être brouillée. Ensuite, dans la gradation, il peut y avoir des retraits d'accréditation ou des refus de donner des accréditations. Et puis, ça peut aller dans des choses très graves, mais ça, c'est plutôt si on est dans des zones de guerre. C'est pour ça qu'on a mis en place une direction de la sûreté, des procédures, une cartographie des risques, de la formation. Et tout ça pour éviter que nos journalistes, qui sont les journalistes en général, sont passés un peu d'un statut de témoin neutre des situations qu'ils rapportaient pour informer le monde à cible. Et donc, il faut maintenant faire très attention parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a aucune info qui vaut une vie. Déjà, on a la chance, si je puis dire, d'être diffusé dans des pays où la jeunesse, les moins de 25 ans, représente parfois 50% de la population, voire 60% de la population. Et puis, c'est vrai qu'on a une stratégie très offensive depuis le début sur le numérique, la mobilité, les réseaux sociaux, les vidéos mobiles, toutes les nouvelles écritures. Et puis, on a des émissions dédiées, on vient d'en lancer une sur RFI. Alors, on fait quoi ? Qui va permettre de donner une liberté de ton aux jeunes africains qui se mobilisent, qui s'organisent, qui réfléchissent au devenir de l'Afrique. Et puis, sur France 24, on n'a pas de quartier qui donne la parole aux jeunes des quartiers.